Voilà un super pilates élastique cardio. Vous allez alterner en Tabata. Vous pouvez faire une minute de renfo, 30 secondes de cardio. On commence avec un tirage dos triceps. Donc là, cherchez plutôt un travail lent et vous pouvez le faire façon rameur en allongeant les jambes quand vous tirez les bras sur l'arrière. Sur la minute renforcement musculaire privilégiez vraiment la lenteur. On alterne avec un exercice cardio. Donc vous cherchez d'abord votre planche. N'hésitez pas à rester en planche si pour vous le reste est trop difficile. Planche main, planche coude ou éventuellement vous commencez un peu plus cardio en alternant main et coude. Le break dance. Deuxième exercice pour votre taille. On enfile toujours au niveau des pieds. Faites attention vraiment que le dos soit bien redressé. Votre colonne est longue. Donc tout d'abord vous pouvez faire d'un côté. Ensuite vous pourrez faire de l'autre côté. N'hésitez pas à glisser quelque chose entre vos genoux pour que les deux genoux restent bien ensemble afin de vraiment tourner la taille et pas tourner avec la moitié au niveau du bassin. Ce qui serait dommageable pour le bas du dos. Vous pouvez aussi alterner. N'hésitez pas à reprendre plusieurs fois l'exercice. Donc cela pendant une minute. Une fois votre minute de renforcement musculaire terminée, on essaye de refaire quelque chose d'un peu plus cardio mais toujours avec les abdos. Donc essayez d'amener le genou vers l'aisselle, les orteils vers le poignet. Faites de votre mieux et allongez la jambe sur l'arrière. Donc essayez de rester 30 secondes d'un côté. Vous reprendrez du renforcement musculaire et vous ferez 30 secondes de l'autre côté. Et quand vous alternez au niveau de la taille, eh bien vous alternez au niveau de cet exercice également. Voilà trois séries différentes. Nous passons aux abducteurs adducteurs. Donc l'intérieur des cuisses et l'extérieur petit moyen fessier. Vous placez votre élastique au niveau des pieds. Si vous avez un élastique sans boucle, vous pouvez très bien tenir les deux morceaux de votre élastique dans les mains. Si vous avez un élastique avec des attaches pour les mains, vous pouvez retenir au milieu pour raccourcir éventuellement l'élastique. Si vous n'avez pas les petits speakies bleus, vous pouvez glisser votre roller. Le principal, c'est d'arriver à faire votre exercice avec le dos plat. Le nombril aspiré et bien des fondations fortes dans le haut de votre corps. Donc vous allez alterner avec un exercice cardio, simplement des jumping jacks. N'hésitez pas à remettre des bras. Le principal, c'est de faire monter votre cardio pendant ces 30 secondes. Ensuite, un exercice de renforcement musculaire pour les adducteurs intérieurs des cuisses. Vous allez d'abord faire un côté. L'élastique se passe dans le dos. Vous le récupérez de l'autre côté. Pareil, il est adaptable avec toutes sortes d'élastiques. Privilégiez toujours la lenteur dans le renforcement musculaire. Cherchez à travailler dès la première répétition la partie que vous souhaitez. Là, par exemple, l'intérieur des cuisses. Le ventre participe toujours. Inspirez en ouvrant. Expirez en fermant. Le souffle est vraiment important. Ne coupez pas votre respiration. Donc vous alternez à nouveau avec un exercice cardio. Là, des grands squats en vous déplaçant sur le côté. Et donc vous allez à nouveau alterner l'adducteur. Une minute, cardio, 30 secondes. Et vous reprendrez votre deuxième adducteur et cardio. Vous pouvez prendre l'exercice deux fois de suite. Là, vous pouvez peut-être même faire l'exercice sans l'élastique. Et vous cherchez à faire des rotations. Éventuellement avec le spiki ou votre roller sous le bassin. Faire le mieux exécuter l'exercice. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Pour allonger vos abdos entre les côtes et le bassin. Donc c'est votre exercice de renforcement musculaire. Essayez de tenir le coup pendant votre minute. Et vous allez alterner avec un cardio. Simplement le grimpeur. Ramenez au maximum le genou vers la poitrine. Soit sur les mains, soit sur les coudes. C'est un petit peu plus difficile. Faites ce que vous arrivez à faire le mieux. Et pour travailler encore vos abdominaux, vous pouvez donc ramener les jambes à vous. Et les propulser vers l'avant en soufflant. Vous inspirez, vous ramenez. Vous expirez, vous poussez vers l'avant. Gardez bien les fondations. Surtout ne sortez pas le ventre. Et ne cambrez pas, ni enfoncez le dos. Le dos reste neutre quand vous ramenez. Et là, on termine en beauté avec un burpees. N'hésitez pas à placer quelque chose sous vos mains. Mais essayez de vraiment ramener vos mains au niveau des pieds. Attention à la planche. Si c'est trop dur, dégagez une jambe après l'autre.